Dans le Luberon que je vous emmène maintenant, hors des sentiers battus, loin des clichés, Jean-Pascal Hess est l'auteur d'un très bel ouvrage sur sa Provence secrète et il est mon invité. Je vole jusqu'à vous Jean-Pascal, mettez-vous bien en face des micros parce que sinon on ne va pas vous entendre. Je garde le livre pour moi. Merci à vous d'être là. Alors nous on avait eu l'occasion de se rencontrer dans un magnifique lieu dans le Luberon, le château Lacoste. C'était vraiment déjà un très bel endroit. Un livre comme celui-ci, on peut dire qu'il y a beaucoup de livres qu'il y a eu sur le Luberon, mais en fait pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Il y a un livre qui a été fait il y a quelques années sur les maisons du Luberon. On croit que, mais non. Sur la Provence évidemment, mais sur le Luberon, non, il n'y avait pas tant que ça. C'est un livre que j'ai porté pendant des mois, même pendant des années. Et je suis content de... Vous êtes un amoureux de votre région. Oui, je suis amoureux de cette région. Natif de Salon de Provence. Je suis salonné. Et puis, pour des raisons professionnelles, je me suis rapproché de cette région que j'ai redécouvert il y a une vingtaine d'années grâce à Pierre Cardin. Que vous avez emmené au château Lacoste. Et alors du coup, merci, vous avez une super idée. Qu'est-ce qu'il y a de si magique dans le Luberon pour vous ? Déjà, je trouve la lumière. Il y a une lumière particulière. C'est une région d'une lumineuse beauté. Et puis, c'est une terre de contraste aussi. C'est une terre très rude. En hiver, par exemple. C'est une terre d'une très belle sensualité. Voilà. C'est ce qui m'a plu dans cette région. C'est ce paradoxe aussi entre ces montagnes, ce mont Ventoux qui domine la région. Qui veille. Qui veille, qui nous surveille. On l'appelle le géant de la Provence. Et puis, c'est pleine, si douce. Voilà. À la différence aussi des Alpies. Bien sûr. De ma Provence à Salon. C'est une région très verte. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le Luberon. Regardez, on voit, on découvre ces magnifiques images. Et sa nature est belle. Et protégée aussi. Ça, c'est important de le dire. Puisque depuis 1977, il y a le parc régional du Luberon qui veille. Je salue. Je salue Éric Garnier qui est un bon ami à moi au parc. C'est une chance d'avoir eu cette initiative. Ça préserve, effectivement. Qui a préservé à la fois l'habitat et puis la région. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on vous a ouvert, pour vous et du coup pour nous, des lieux particuliers qui ne sont pas ouverts au public. Qu'est-ce que vous nous faites découvrir ? Plein de choses, plein d'endroits, des maisons particulières. Là, on a vu la maison d'Edith Mézard au Château de l'Ange à Lumière. C'est une maison qui me tient à cœur parce que, d'ailleurs, elle m'a reçu récemment pour ma première signature du livre. Mais il y a d'autres maisons comme ça, des priorés, le prioré de Saint-Symphorien à Lioux. Daniel Vial m'a ouvert sa maison plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai même passé quelques vacances dans ces lieux protégés. Et restaurés aussi par tous ces gens qui sont habités et qui ont eu l'envie de rendre belle leur maison. Là, par exemple, ça, c'est le château de Javon qui est très peu connu, qui était une propriété qui appartenait à la famille de Baron de Chelly, que j'ai découvert presque par hasard. Écoutez, moi, je ne le connais pas, mais il y a vraiment des lieux magiques qu'on découvre. Un livre comme celui-ci, vous le disiez, il vous tenait à cœur. C'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est un beau livre, oui. Ce n'est pas facile de se faire éditer pour faire un beau livre à l'heure actuelle, cher monsieur. Non, 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 ce n'est pas facile. Et je remercie mon éditeur, Alain Gourcuff, qui a cru en ce projet. Ce n'est pas facile parce qu'il y a une crise aussi du livre, des beaux livres. Donc, il faut souvent, pour éditer un livre, trouver des partenaires. J'en profite aussi pour remercier le conseil départemental qui m'a aidé et le parc régional du Liberon et certains de mes amis qui ont préacheté des livres. Voilà, il faut passer par là aujourd'hui pour faire de beaux livres. Alors, vous parliez de Pierre Cardin tout à l'heure. Vous êtes très proche de lui. Vous lui avez fait découvrir ce château Lacoste. Le château du Marquis de Sade. Oui, le Marquis de Sade. À Lacoste. Voilà, il y a des choses assez incroyables sur l'histoire du château Lacoste et du Marquis de Sade. Lui, il est aussi sensible que vous, maintenant, au Luberon, quand vous l'avez fait découvrir ? Oui, c'est vrai que la première fois, c'est moi qui l'ai amené à Lacoste. C'était il y a 20 ans. Notre première rencontre à Lacoste ne s'est pas très bien passée. Ce jour-là, il faisait mauvais, il pleuvait. Et quand nous avons ouvert les portes du château, c'était un tas de ruines. Et Cardin m'a dit, mais vous êtes complètement fou, qu'est-ce que je vais faire de ce tas de pierres ? Il pleuvait, donc il n'était pas séduit. Et puis, la propriétaire, Mme Boer, est venue à sa rencontre et elle lui a dit, mais il faut revenir. Oui. Il est revenu seul, quelques semaines après. Et là, il a été séduit par le soleil de cette région et par la beauté des lieux aussi, par les pierres qui l'ont touchée. Il était moins sensible à l'histoire du Marquis, je pense. Mais voilà. Mais ça fait quand même partie intégrante du château, quand même. Mais il m'a dit surtout que ces paysages lui rappelaient un peu la Toscane, Cardin est italien. Et très vite, il a eu l'idée à la fois de restaurer, parce qu'il a réhabilité ce château, et puis de créer ce festival, puisque au pied du château, il y a ces carrières de pierres à ciel ouvert, où chaque année, on organise un festival de musique, de théâtre. Il faut vraiment le découvrir, parce que c'est vraiment magique. C'est un endroit unique aussi. Il faut visiter. Si vous deviez d'ailleurs, alors là, ce n'est pas très sympa ce que je fais, un endroit vraiment que vous aimez, que vous aimeriez que les gens aillent découvrir ? Alors, il y a une actualité. Moi, c'est l'abbaye de Sénanque. Et j'en parle aujourd'hui avec un petit pincement au cœur, parce que cette abbaye est fermée aujourd'hui. Le toit de l'abbaye menace de s'écrouler. Et donc, il y a toute une campagne de restauration qui va être menée. Et justement, demain soir, ça tombe bien à Abt, à la cathédrale d'Abt. D'ailleurs, dans ce livre, je parle aussi de cette cathédrale. Il y a un concert qui est donné pour recueillir, des dons pour aider cette communauté. C'est une magnifique abbaye cistercienne. C'est une des petites filles de l'abbaye de Citeau. Donc, il faut vraiment la préserver. C'est vrai que c'est une abbaye qui marque aussi par ses champs de lavande quand on y arrive. Et on est toujours bien accueillis. Eh bien, Jean-Pascal, merci beaucoup. Vous avez donc une nouvelle idée cadeau. Vraiment, c'est un très, très, très bel ouvrage. Et on salue aussi le travail de vos photographes. De mes photographes. Et même de vous, parce que vous avez aussi fait des photos. Voilà, donc c'est à découvrir. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !